C'est un tableau digne d'un naturaliste, le bruitsement léger des feuillages, des bouquets de nénuphars posés sur un plan d'eau, entourés d'une forêt de bambous rouges. Et au milieu de ce tableau, un jeune violoncéliste, le décor est planté. Daniel Schick est un réalisateur foisonnant et inventif. Pour le décor de son film, il a jeté son dévolu sur les jardins de Chaumont-sur-Loire comme un cri du cœur pour célébrer l'art et la nature à sa manière. Vous aimez, vous protégez. Vous jouissez des choses, ça peut ne pas durer. Vous aimez un arbre, il ne faut pas l'abattre. Vous aimez les singes, vous n'êtes pas obligé de les tuer. Vous aimez manger, vous pouvez manger bien. Et puis on raconte aussi dans le film l'histoire de l'art, la nature et l'art. Edgar Moreau, 21 ans, est un petit prodige du violoncéliste. Prix du jeune soliste au concours Rostropovich. Deuxième prix au concours international Tchaikovsky. Je pense que la nature, comme la vie en général, on peut y voir toutes les émotions. Et la musique imitera bien ça, c'est-à-dire qu'avec la musique, on va essayer justement de reproduire certaines émotions qu'on pourrait retrouver dans la nature. Et donc je pense que le choix de faire justement des œuvres comme ça, à montrer différentes facettes un peu de ce que peut être l'émotion, c'est une belle façon de rendre match à la nature. Avec leur création originale et audacieuse, les artistes ont fait de ces jardins un lieu où l'art et la nature dialoguent en permanence. La présence de Yolande Moreau, de ce violoncéliste extraordinaire et d'autres artistes qui sont intervenus depuis trois jours sont le signe que c'est un lieu où la relation avec le monde, l'environnement, la nature sont tout à fait harmonieux. Le documentaire de Daniel Schick sera diffusé sur France 5 fin novembre.